On ne fait pas attendre pour l'instant le leader du classement du meilleur grimpeur. Bien sûr Jean-Paul, vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Aujourd'hui encore, bien évidemment, nous reparlerons de la guerre, hommage à la grande guerre avec Alessandro Demarquis. Et les 26 poursuivants, donc 42 sous-vente. Le musée mémorial du Linge ici, qui est en deux parties, avec la nécropole nationale du Wettstein. Puisqu'ici il y a une nécropole allemande, également un cimetière militaire allemand qui a été créé par les autorités françaises après la première guerre mondiale. Il regroupe les victimes militaires, les victimes militaires allemandes, inhumées dans des sépultures provisoires. Dans les communes environnantes. La nécropole nationale du Wettstein aussi, qui fut cette grande nécropole créée pendant la première guerre mondiale. Le musée mémorial ici, que j'évoquais tout à l'heure, c'est le musée mémorial. L'hymne, ça s'est inscrit dans une série de combats dans les Vosges déclenchés par les Français, afin d'obtenir des positions dominantes. C'était pour une attaque, bien sûr, une attaque future dans la plaine d'Alsace. Il y a eu de maigres résultats acquis ici, mais ils furent aussi sans commune mesure avec les pertes subies. Plus de 17 000 morts, dont 10 000 Français, en pratiquement trois mois. 17 bataillons de chasseurs, jusqu'à 80% de pertes. C'est pourquoi le linge est aussi appelé le tombeau des chasseurs. Allemands et Français, dans deux cimetières différents. La nécropole allemande de Hohenberg-Barenstall et la nécropole nationale. Je vois deux coureurs d'Europe-Card devant, dans la contre-attaque, et trois dans le groupe juste derrière. Ça fait cinq quand même, plus de la moitié de l'équipe. Nous avons le château du Petit Onak, ici, qui est le château le plus haut d'Alsace. C'est l'un des plus hauts de l'époque médiévale en France, d'ailleurs. Et ses héroïnes sont assez spectaculaires. Il a été la propriété de très nombreuses familles nobles de la région, ici. Il est à 940 mètres d'altitude. Il est au sommet d'une colline qui domine à la fois les vallées qui descendent vers Munster, et Kaisersberg. Et vraiment, c'est ici que vous avez la cité de Rekvir. Magnifique cité de Rekvir. Très joli village alsacien, plein de charme, avec sa cité médiévale en plein cœur du vignoble, qui a conservé ses maisons, ses ruelles d'autrefois, qui ont échappé aux destructions, bien sûr, des deux dernières guerres, grâce à une position un petit peu en cul-de-sac qu'elle possédait. Regardez un petit peu ces rues. Et puis, ces maisons à colombages, ce sont des maisons traditionnelles alsaciennes, et l'ossature est entièrement en bois, et les vides entre les poutres sont emplis d'une maçonnerie légère, dirons-nous. Et autrefois, c'était le torchis que l'on tassait entre les tresses de bois. Par contre, le principal danger de ces maisons était, à une certaine époque, le feu, et de nombreuses maisons ont été détruites précisément par des incendies lors des différentes guerres et invasions de l'Alsace. Certaines de ces maisons datent du XIVe siècle. Alors, vous avez aussi le Dolder, qui est le beffroi tour de Guay, la porte d'entrée de la ville, qui surveille les remparts. Le côté intérieur à colombages est moins austère que celui de l'aspect extérieur, qui ressemble plus un petit peu au côté militaire. Vous avez deux styles de pierre de taille, ici. Vous avez du grès des Vosges, beaucoup. Les maisons au pignon sur rue, et certaines sont plus rustiques. Ils s'inspirent en partie de la Renaissance italienne. Quelques très belles portes de maisons, aussi, qui ont été couronnées de chapiteaux rectangulaires ou triangulaires. La ville de Regvir, nous sommes dans le canton de Kaisersberg, qui est également une très, très belle cité que nous ne traversons pas, et qui est un peu la patrie de Roger Assenfordère. Un cœur d'étape dans le Tour de France, lui aussi, l'air. Car nous sommes ici à Turquheim. Turquheim, c'est une ville où l'on peut facilement entrer. Il n'y a que des portes, c'est simple. Vous avez la Porte de France, la Porte de Munster, la Porte du Brand. C'est assez étonnant. Nous sommes dans la vallée de la Feste, en aval de Munster, et les fortifications, qui datent de 1315, sont en excellent état. En tout cas, dans la vieille ville. Elles ont été construites sous une forme triangulaire, avec donc les trois portes que j'ai évoquées. La Porte de France, qui était la porte principale plein sud, destinée aux échanges économiques de Turquheim, principalement vers la Suisse. Vous avez la tour de Munster. La tour de Munster, elle, était en direction de la vallée du Mamnon. Elle devait prévenir de l'orage. Et puis, vous avez la Porte du Brand, le nom de la colline qui surplombe la ville et qui avait une vocation plus défensive. Vous avez l'église Saint-Anne, ici, au premier plan, qui est une église néoclassique qui date de 1840, avec son clocher Porsche. Et ici, en 1675, il y a eu la bataille de Turquheim que le maréchal de Turène a remportée contre les impériaux. Il laissera ses troupes pillées et incendiées la ville. Alors, il y avait ici un veilleur de nuit, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des incendies. Eh bien, lui, il annonçait « Prenez soin de l'âtre et de la chandelle ». C'était une annonce au début de son service. Il fallait à tout prix éviter les incendies par une chandelle mal éteinte. Eh bien, aujourd'hui, il y a encore un veilleur de nuit à Turquheim. Mais disons qu'il est là davantage pour le folklore et le tourisme.